C'est en 2015, on était encore au mois d'août, et donc j'arrive, je rencontre des personnes. Et puis on a vu un jeune homme arriver qui était très assoiffé, qui était à toutes les réunions, même celle où il n'était pas invité, il était à toutes les réunions. Ce qu'on a noté chez lui, c'était sa soif qu'il avait et il l'a amené toujours du monde. Tous les dimanches, il l'a amené toujours une vague de deux, trois personnes, toujours avec lui chaque semaine. Et on l'a vite remarqué et après je sais qu'il a commencé à servir à la sonorisation. Une grande fierté et puis beaucoup d'émotion parce que voilà, c'est l'homme au travers lequel Dieu est passé pour me parler, pour me transformer. Ce pasteur qui nous challengeait tout le temps, qui nous encourageait, qui nous aidait. Par contre, il nous a pris en considération comme des fils. Il faisait le culte et c'était tout à fait différent parce que ça a transformé ma vie. C'était un autre style, un autre type de message que j'avais l'habitude d'entendre. Ça a été une explosion, je vais dire, spirituelle dans ma vie. Et puis le fait d'avoir un contact aussi avec la terre, c'est une bonne chose parce que la terre nous enseigne. La terre nous enseigne beaucoup. La plupart des choses que nous recherchons, que nous voulons, se trouvent dans la terre. Raison pour laquelle il faut avoir une connexion avec la terre. Il faut respecter, surtout. Et il faut toujours planter aussi. Assez, regarde. Si on n'avait pas planté, je n'aurais pas pu le tocher aujourd'hui. Tout a commencé effectivement par un petit commencement. Une petite graine d'un groupe de personnes. Let's go. Je reçois un appel, c'était de pasteur Peggy, je crois, qui me dit, voilà, on va faire un voyage missionnaire en Guyane. Pour ouvrir l'église. Alors, il y avait le pasteur Peggy Eman. Naturellement, le pasteur James. Il s'appelait Claudia. Et il y avait aussi deux, trois personnes. La personne qui devait accueillir le pasteur Peggy ne pouvait plus l'accueillir. Et donc là, il y a le pasteur qui nous appelle, le pasteur James. Est-ce que nous connaissons quelqu'un qui pourrait l'héberger ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même de venir en Guyane, et pendant ce temps où il s'essayait de venir s'installer ma prière, il fallait que ma famille connaisse le Seigneur, mais connaisse aussi l'église, un pas de sang chrétien. Et justement, nous avons demandé à notre soeur, mon beau-frère, et ma mère qui a justement ouvert sa maison au pasteur Peggy et qui a pu permettre à ce que le pasteur Peggy puisse rester pendant un mois chez ma mère. Et je bénis Dieu parce que pendant un mois, comme l'a dit tout à l'heure Tamar, c'est ce que tu disais, c'est que nous faisions des réunions jusqu'à... Des fois, on commençait à 18h, 19h, et on terminait à 23h minuit. Et nous avions des réunions de travail. Et ma mère, elle était là aussi à distance à participer. Et il y avait aussi Esther, ma soeur, ainsi que mon beau-frère Olivier, qui était là, mais eux, ils étaient en train d'observer au loin. Ils se disaient, mais comment on peut travailler de cette manière ? Et Esther faisait des petites tartelettes. Tu te rappelles ou pas ? Non ? T'as oublié ? Pardonne. On se réunissait le vendredi pour les formations avec le Focalix et AP Marc. Les formations sont un, parce que le BDR, Bienvenue dans le Royaume, n'existait pas encore. Parce qu'on nous a chassés, on les a chassés. Là-bas, moi j'ai dû dire que je ne suis pas doux de nous, parce que je ne faisais pas encore partie vraiment dans l'église. Quand Capetanien me disait qu'ils ont trouvé le lieu, un lieu pour le culte, et nous, moi je me dis, bon, je vais voir. J'étais sur son tête de garde, et je n'arrivais pas à dormir. Et puis j'ai pris ma voiture, je suis venu, et j'ai rencontré le Focalix, qui était là en train de réfléchir comment il allait faire, parce que l'inauguration de l'église devait se faire le soir même. Il y avait tellement de débris, il fallait tout nettoyer. C'était vraiment un gros chantier. Et Dieu m'a donné ce cœur. J'ai dit au Focalix d'aller rencontrer les pasteurs. C'était le pasteur Freddy. Après, il fallait aller aussi à la préfecture, ouverture de l'église, etc. Et c'est comme ça qu'on a fait l'inauguration, le soir même. Et c'est de là que j'ai commencé vraiment à être plus assidu à l'église. Mais le début, c'est vrai qu'il n'y avait que le bâtiment, il n'y avait pratiquement rien. C'était juste les chaises. C'est nous qui avons fait l'estrade. Et puis petit à petit, on a fait le changement. Je me souviens, un jour où je l'ai signé, je me rappelle que c'était un samedi après-midi, on avait un bâtiment tout blanc, sans rien. On s'est débrouillé pour mettre des chaises là. On a fait un temps de prière le lendemain. C'était des chaises en plastique qui ont craqué sous le poids de certains qui étaient là. Et du coup, on a commencé à adouber les chaises parce qu'elles n'étaient pas assez solides. On va voir si c'était le début. On était venus en vacances. C'était intense, mais c'était avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie que nous le faisions parce que le Seigneur a entendu ce soupir de pouvoir participer à l'ouverture n'est pas que centre chrétien Guyane. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai ouvert la porte. Enfin, on m'a ouvert la porte. Parce qu'il y a l'accueil, je ne connaissais pas. Mais il y avait les chaises blanches, il y avait le pasteur. Et puis, il y avait encore des chantes, mais elles ne sont plus trop là. Comme je sais que Dieu m'a parlé au travers de la bouche du pasteur, au travers de l'avis de chaque personne, chaque intervenant, modérateur, ou chanteur, ou à la louange, je m'attendais à entendre Dieu. Aussi, l'église est cessée, la grande famille est cessée. Car vraiment, elles changent les personnes, elles transforment les personnes. Lorsque AP Claudia m'a mis pour la première fois à Campus Info, elle m'a dit « bon, ben voilà, tu iras à Campus Info ». Parce qu'il faut dire aussi que j'avais peur des personnes, j'avais peur des gens, peur de parler. Et lorsqu'elle m'a confrontée à cette situation, j'ai pris mon mal en patience. Je me suis dit « bon, on y va, on y va ». Ça m'a permis de travailler mon caractère. À chaque fois que je revenais, on voyait des progrès, des progrès, les uns après les autres. Et à chaque passage, je vois comment l'église fait un bond en avant, des nouvelles personnes, des gens bien disposés. J'ai vu des gens évoluer aussi avec ICC Guyane, j'ai vu des gens évoluer, et notamment Pasteur James et AP Claudia. Je prie aussi. Quand je suis ici, j'en profite aussi pour prier. prier pour l'église, prier pour la mission, prier pour les hommes. Là, on est tranquille, il n'y a pas de téléphone. Pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les WhatsApp. On a le temps pour prier. Il nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je reçois beaucoup de choses aussi, en venant ici. Et le moment des choses que je partage aussi à l'église, je les reçois ici. Hein quoi ? Bon, c'est bon, je prenais une petite pause. On y va. On a de la canne à suivre ? On va quoi. On a un peu tout. La grâce. Et nous bénissons Dieu déjà parce qu'il a déjà commencé à faire durant ces sept années ici en Guyane. Nous avons maintenant trois églises, Saint-Laurent aussi arrive, mais nous avons 22 communes ici en Guyane. En fait, le culte, on commençait, mais on ne savait pas comment ça allait terminer. Voilà, on commençait à danser sous l'inspiration du Saint-Esprit. On restait, on durait. Waouh ! Il y avait tellement, je ne sais pas, il y avait tellement la présence de Dieu, il y avait tellement de la joie, il y avait tellement, voilà, c'était une bonne expérience. On restait, on dansait, il faisait chaud, on transpirait, mais c'était waouh ! Nous souhaitons vraiment un joyeux anniversaire à cette église qui vraiment arrive à ce chiffre de la perfection et vraiment qu'une multitude d'hommes et de femmes soient transformés à travers la parole, à travers la formation, que nous puissions vraiment voir vraiment une explosion, comme je dis, que beaucoup soient touchés et que nous ayons vraiment une seule vision, c'est de voir Christa. Toi qui es là, engage-toi avec Dieu. Et puis, c'était tout le monde, tout l'équipe même de l'Issus Impact Centre Chrétien, un bon anniversaire ! Dieu nous attend, en fait. Dieu attend à ce que nous puissions répondre à son appel, qui que tu sois. J'ai commencé à l'accueil ici, ici en Guyane, Tamar, elle a commencé aussi à l'accueil, on faisait tout, en fait. Donc, quel que soit le service que tu peux lui donner, fais-le, mais d'un ardent désir, avec amour, et assurément Dieu va te propulser avec zèle. De la même manière, comme j'ai pu le dire, Esther, Olivier, ils servaient des tartes, la logistique ou autre. Et maintenant, regardez ce qu'ils sont devenus. Le pasteur James, dont Dieu aussi t'appelle, a vraiment lui donné tes talents et tu verras s'il va faire de ta vie. La agriculture m'apprend aussi beaucoup de choses que j'ai vues dans la Bible. Ça m'a permis de mettre l'image sur ces choses que le Saint-Essis m'a montrées dans la Bible. Et en même temps aussi, c'est une école pour moi. C'est une école. Ça m'apprend la sagesse, la patience et la tempérance. Ça me permet aussi de garder les pieds sur terre et de ne pas entrer dans l'orgueil, de marcher dans l'humilité. C'est une source de bénédiction pour beaucoup de personnes parce que tout ce que je plante, je partage autour de moi. Voilà. Je me sens bien ici. Alors, une fois par semaine, je viens pour me ressousser et travailler aussi. Voilà. Recolter aussi. Nous nous sommes en 2014 et quand je vais en métropole, je vais toujours, je t'attends que je peux aller voir le pasteur Ivan Castano toujours pour le saluer, pour faire part un peu de ce qui se passe et puis recevoir beaucoup de conseils de sagesse. Et au moment où j'allais partir, à ce moment-là, James et Claudia arrivent en visite chez le pasteur Ivan. Et moi, je dis bon, je vais leur dire au revoir. Et puis il me dit, il me dit, tiens, il me dit, ne pars pas, mais reste avec moi, on va les recevoir tous les deux. C'était un an avant et finalement, après, ça ne s'est pas fait parce qu'ils avaient des défis personnels au niveau familial et professionnel, James et Claudia. Donc, ça ne s'est pas fait. Eh bien, j'ai eu. Il commence, il commence. En 2015, on était encore au mois d'août. Il était encore au mois d'août et donc, j'arrive, je rencontre des personnes et donc, voilà, tout ça pour vous dire que ICC Guyane n'a pas commencé en Guyane. Il a commencé dans le salon de Pasteur Ivan en région parisienne. C'est dans son salon qu'on a parlé de ICC Guyane et qu'on a eu le go de ICC Guyane et moi, j'avais oublié tout ça mais un an après, Dieu avait son plan. De la Martinique, on a aidé à faire tout ça et puis, aujourd'hui, la Guyane s'est prise en main toute seule et après, nous, on est là et on accompagne, on est heureux de voir ce que Dieu fait et d'avoir été là à la genèse de cette magnifique œuvre qui est Impact Centre Chrétien en Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada